Bonjour et bienvenue dans cette auto-formation plus loin avec Scratch en mathématiques. Mon nom est Stéphanie Rioux et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Avant de débuter, je vous invite à vous assurer d'être connecté à votre compte sur le campus RICI. S'il n'est pas déjà créé, je vous invite à en créer un. Puis aussi, afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'auto-formation, c'est important de s'inscrire à cette auto-formation. Comme ça, vous pourrez aussi faire vos demandes de badges. C'est une formation qui peut durer de 6 à 10 heures, peut-être même plus. Mais ça, c'est vraiment si vous complétez tous les défis qui sont proposés, alors que ce n'est pas obligatoire. Vraiment, vous faites les sections que vous désirez, vous faites les défis que vous désirez faire. Donc, c'est vraiment une approximation, cette durée-là. Si on descend justement pour voir un peu la structure, pour voir aussi les badges, il y a cinq possibilités de badges qui peuvent être remises dans cette auto-formation. Le premier badge découverte, il est remis automatiquement. Donc, vous n'avez pas de devoir à déposer. C'est après avoir visionné un certain nombre de vidéos, il va être décerné. Tandis que les quatre autres, appropriation, expérimentation, conception et contribution, il faut remettre des preuves, il faut remettre des traces de vos réalisations afin de pouvoir avoir accès à ces badges-là. Au niveau des sections de l'auto-formation, la première, on parle des structures conditionnelles avec deux vidéos, quatre défis proposés. Encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas obligés de tous les faire. Vous faites ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi tous les faire si vous le souhaitez. La deuxième section, c'est l'appel de fonction avec mes blocs, une vidéo, un défi. La troisième section, dessin géométrique avancé avec quatre vidéos. Et c'est à partir d'ici que le badge découverte va être décerné automatiquement une fois que vous aurez visionné toutes les vidéos jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, trois défis proposés. Donc, c'est à partir de là aussi que vous pourrez avoir le badge appropriation après avoir réalisé deux des défis qui sont proposés depuis le début de l'auto-formation. Les autres sections, on a le traçage de fonctions dans la quatrième section. Ensuite, une section sur les probabilités. Une section sur l'arithmétique et les statistiques avec des listes en programmation et finalement, quelques ressources. Pour terminer, vous avez accès aux autres badges. Badge conception, expérimentation et contribution. Alors voilà, je vous souhaite une belle progression à travers cette formation sur les fonctions avancées pour Scratch en mathématiques.